La dernière fois, je vous avais parlé de croissance de domaine pour un système que l'on refroidit. On avait vu qu'il y avait une version très simplifiée de l'équation de Ginzbourg-Lando qui conduisait à un petit modèle de croissance, à une dimension. Je vous rappelle que c'était quelque chose comme ça. On avait des domaines plus, des domaines moins. Et puis, au cours du temps, on partait initialement avec une distribution de taille de domaine quelconque. Et puis, au cours du temps, on éliminait les plus petits domaines et on allait ainsi d'une distribution de domaines à une distribution de domaines de plus en plus grands. Il y avait une limite d'échelle. Le système atteint un point fixe quand on élimine les petits domaines à des échelles successives. Donc, cette idée d'éliminer des fluctuations à petite échelle, en fait, elle est au cœur de la renormalisation. On la voit dans cet exemple. Dans tous les calculs de théorie des champs, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on élimine les fluctuations à petite échelle, c'est-à-dire au grand nombre d'ondes. Alors, aujourd'hui, on va voir comment le faire dans un problème qui a eu beaucoup d'importance en physique et qui est apparu au début des années 70 et qui est le modèle d'Izinc à une dimension avec des interactions en 1 sur le carré de la distance. Donc, ça, c'est ce dont je vais essayer de parler dans la première partie aujourd'hui. Et en fait, la raison pour laquelle je vais discuter un peu en détail ce problème, c'est que ce qu'on fait pour traiter ce cas, c'est très semblable à ce que l'on fait dans ce qu'on appelle le modèle XY à deux dimensions, qui est un modèle qui avait été introduit pour comprendre les propriétés de l'hélium superfluide à deux dimensions. Et puis, c'est la même chose. Ce modèle XY est lui-même équivalent à deux autres modèles. Un gaz de Coulomb avec une transition de phase entre un état diélectrique et un état de type plasma, c'est-à-dire les décharges qui forment des états liés à une situation où les charges sont libres, et le problème aussi de la transition rugueuse à la surface d'un cristal. Alors, la transition rugueuse à la surface d'un cristal, quand on observe un cristal, parfois on voit des facettes qui correspondent au plan privilégié du réseau sous-jacent cristallin, et puis parfois ces facettes, en particulier dans les coins, disparaissent, et on voit quelque chose de beaucoup plus doux, et cette transition entre l'état en facette et l'état où on ne ressent plus ces facettes, ça s'appelle la transition rugueuse. Donc, ces trois systèmes, en fait, peuvent se traiter de la même façon, et en fait, ce sont les trois équivalents. Donc, je vais essayer de vous le montrer aujourd'hui. Alors, le modèle d'easing avec des interactions non sur R2, donc, il a été beaucoup étudié, et il y a un article important qui est dû à Anderson, Yuval et Hamann, qui datent du début des années 70, et la raison pour laquelle ils ont regardé ce problème, ce n'est pas tellement pour étudier le modèle d'easing en 1 sur R2, mais c'est des gens qui viennent, qui sont des grands experts de la physique de la matière condensée et qui voulaient comprendre l'effet condo, dont on a fait allusion un peu dans un cours précédent. Je ne vais pas rentrer dans la question de l'effet condo, qui est un problème de conducteur avec des impuretés, mais je vais simplement discuter de ce problème, mais eux, ils sont passés de l'un à l'autre parce que les deux problèmes sont complètement équivalents. Donc, j'imagine une chaîne d'easing, c'est-à-dire un système unidimensionnel. Sur chaque site, il y a un spin qui vaut plus 1 ou moins 1, et l'interaction est simplement de la forme un couplage fois somme sur I, sur toutes les paires IJ, de 1 moins SI SJ sur la distance entre le site I et le site J et je mets au carré. Et en fait, le fait de mettre RIJ au carré n'a pas une très grande importance. Ce qui est important, c'est que l'interaction décroisse comme 1 sur R carré. Mais le fait que ce soit pile 1 sur R carré ou que ce soit une fonction qui décroisse de la même façon ne change pas grand-chose. Alors, une première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce système va pouvoir s'ordonner ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va pouvoir y avoir une aimantation spontanée ou bien est-ce qu'il va être désordonné ? Alors, une façon de voir qu'il va être ordonné, c'est la chose suivante, c'est d'imaginer que j'ai une chaîne très longue et puis je m'intéresse à un spin qui est éventuellement à l'origine, donc j'imagine que très très loin tout le monde est plus et je vais me poser la question quelle est la probabilité qu'un spin en zéro soit négatif, soit égal à moins 1 ? Alors, si on est à très basse température, on se dit que finalement, pour valeur en moins 1, il va falloir que le spin du centre se trouve dans un domaine de taille petite L où les spins vont être renversés. Peut-être que ce domaine va se limiter à un seul spin ou à deux ou à plusieurs et on veut se poser la question de quelle est la probabilité d'observer ceci. Donc, on va essayer de calculer l'énergie de ce domaine. Alors, l'énergie d'un domaine dans le cas présent, je regarde mes notes pour être un peu cohérent avec mes notes, l'énergie de cette configuration, je vais appeler EL, c'est 2J et il va y avoir une énergie, vous voyez, j'ai mis une normalisation ici, de façon à ce que si tous les spins sont parallèles, l'énergie est zéro. Donc, chaque fois qu'il y a une paire de spins antiparallèles, on va avoir une contribution et donc, ça va faire 2J somme sur Y, j'écris ces formules, mais à l'infini de 1 sur Y carré plus somme sur Y plus grand au Y à L moins X de 1 sur Y carré. Donc, ça, c'est simplement l'interaction d'un spin X et devant, il y a 2J et il y a somme sur X égale 1 à L. Donc, si j'ai un spin qui est à la position X, il va avoir une interaction, il va y avoir une contribution à l'énergie de ce spin avec tous ceux qui sont à gauche, ça va être ces 1 sur Y2 avec les Y plus grands que X et puis, il va y avoir une interaction avec tous les spins qui sont à droite, qui sont plus à droite et donc, il va y avoir cette somme. Après, je vais semer sur tous les spins de ce domaine et donc, ça donne quelque chose qui, sauf erreur de ma part, donne quelque chose qui va augmenter en 4J fois log L. Ça, c'est très important. L'interaction 1 sur R2 a cet effet que l'énergie d'un domaine va croître avec la taille. Alors, juste une petite remarque. Si, au lieu de prendre 1 sur R2, j'avais pris 1 sur R puissance sigma avec sigma plus grand que 2, le calcul serait identique, mais ici, on aurait une énergie qui devient finie quand la taille du système, quand la taille, elle, augmente. On aurait une énergie finie pour cette région, mais il y a cet argument de Landau, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, qui dit que si l'énergie d'une paroi de domaine est finie à une dimension, il n'y aura pas possibilité de transition pour la raison que ça coûte une énergie finie de créer un domaine et puis ce domaine, on peut le mettre n'importe où et donc, pour des raisons d'entropie, l'état phéromagnétique n'est pas stable. Dans le cas présent, c'est juste une petite remarque, dans le cas présent, si je suis à très basse température, la probabilité que le spin en zéro vaille moins 1, eh bien, ça va être seul, il va falloir qu'il soit dans un domaine de ce type et je me place à suffisamment basse température pour me dire que peut-être il n'y aura pas plus de domaines. Alors, si on veut vraiment prendre en compte le fait qu'il peut y avoir des domaines dans des domaines et ainsi de suite, c'est mathématiquement un peu plus compliqué, ça a été fait, ça ne pose pas de difficultés particulières, mais c'est juste un raisonnement un peu plus long, mais si on se dit qu'on est à très basse température, on a une énergie qui augmente comme log L et maintenant, combien de domaines de longueur L me permettent de retourner un spin en zéro ? Eh bien, le spin en zéro, le domaine de longueur L, je peux le translater comme je veux et donc, il y a L positions qui vont permettre au spin en zéro de se trouver dans un domaine de ce genre. Donc, ça va être essentiellement, je mets à peu près égal parce que c'est un calcul de très basse température, fois L fois épuissance moins EL fois bêta. Bêta, c'est la température, donc la probabilité d'avoir un domaine, c'est le poids de Boltzmann, fois L. Et vous voyez que ceci, c'est somme sur L de épuissance log L fois 1 moins bêta et EL, c'est aussi log L, 4J fois log L. Et donc, on voit que si la température est suffisamment basse, c'est-à-dire si bêta est suffisamment grand, cette probabilité va être petite et donc, ça veut dire que le système est ordonné. Donc, j'ai pris une condition où quand je m'éloigne énormément, je maintiens tous les spins à plus et donc, la probabilité d'observer un spin moins va être petite, même tendre vers zéro quand la température tend vers zéro. Donc, ça, c'est un raisonnement pour ceux qui ont étudié un peu ces problèmes, c'est un raisonnement qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle l'argument de Payehrs, en fait, qui n'est pas vraiment un argument parce que les gens arrivent à faire, à bâtir une preuve mathématique dessus. Donc, alors, il y a une petite amélioration à cette idée qui est due à Saoules. Donc, ce nom Saoules va revenir dans le modèle XY qui date de 69 qui dit la chose suivante, c'est que quand on va varier la température, bon, si on est à très basse température, il y a une certaine aimantation, cette aimantation va varier, bon, elle va diminuer, ça semble raisonnable, ça peut se prouver qu'elle va diminuer, bon, parce que plus j'augmente la température, plus ces domaines où les spins sont renversés par rapport à la région, plus vont devenir nombreux, donc l'aimantation va varier, mais ce qu'a montré Saoules, c'est que s'il y a une transition, eh bien, la transition, elle va être discontinue. l'aimantation va sauter, elle ne peut pas s'annuler quand on arrive à la transition. Et le raisonnement qu'il utilise, c'est la chose suivante, c'est de dire, reprenons un peu cette idée de l'énergie des configurations, bon, si on n'est pas à température zéro, ou si on n'est pas à très basse température, la situation ne va pas être que tous les spins sont plus, ici, il y aura de temps en temps des moins, de temps en temps il y aura des excitations ici ou là, mais si j'essaye de reprendre ce raisonnement, eh bien, tout va se passer comme si, au lieu d'avoir une aimantation plus 1 en haut et moins 1 en bas, j'avais une aimantation M, une aimantation M en haut et moins M en bas, ce qui fait que l'énergie correspondante des configurations qui ont une aimantation M dans la phase plus et moins M dans la phase moins, au lieu d'être 4J, ça va être, ça va devenir 4J M carré log L. Donc, c'est de se dire, quand on a la température finie, au lieu d'avoir une aimantation qui est strictement égale à 1, eh bien, il y a des petites fluctuations qui font qu'il y a une certaine aimantation M et moins M, et si on reprend la discussion que je viens de faire, eh bien, ça va rajouter un M carré ici et donc, ça va me dire que la transition va se produire quand bêta, qu'il y aura une aimantation spontanée tant que ce terme-là va dominer le 1, c'est-à-dire quand 4 quand 4 bêta J M carré devrait être plus grand que 1 pour que j'ai une aimantation parce que sinon, eh bien, c'est le terme d'entropie, ce log L qui va gagner. Donc, c'est un raisonnement avec les mains. Alors, pour les gens qui sont intéressés de manière plus mathématique, tout ça a été prouvé de manière en mettant toutes les inégalités qu'il faut, mais ils arrivent à cette conclusion que l'aimantation forcément vérifie ceci. Donc, s'il y a une certaine température de transition bêta C, eh bien, l'aimantation quand on va arriver à bêta C sera certainement supérieure à 1 sur 4 bêta C fois J et donc, l'aimantation va être discontinue. Donc, ça, c'est un raisonnement qui est dû à ça au laisse. Alors, tout ça, ne nous dit pas à quoi ressemble la transition et donc là, on va rentrer vraiment dans cet article qui est important qui date de 71 qui est dû à Anderson, Yuval et Amman. Yuval et Amman. qui est en fait un des articles précurseurs de la renormalisation dans la théorie des phénomènes critiques et aussi de la renormalisation dans la transition du modèle XY et de tous ces modèles dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des systèmes colombiens et de la transition rugueuse. Alors, comme souvent, les gens, quand ils veulent étudier un problème à grande échelle, ils vont essayer de définir un modèle continu. Amman, ces gens-là, considèrent, encore une fois, motivés par l'effet condo, ils considèrent un modèle qui est le suivant. Ils vont considérer que les... Maintenant, je vais avoir des spins qui valent plus ou moins un, mais ils ne vivent pas forcément sur un réseau. Il va y avoir une ligne comme ça avec, de temps en temps, un changement d'aimantation. Donc ça, c'est censé représenter en fonction de la distance l'aimantation du système. Mais au lieu d'être sur un réseau, c'est une version continue. Et ils considèrent la situation suivante. Ils disent chaque fois qu'il y a une discontinuité de cette aimantation il va y avoir un coût. Ça va coûter une certaine énergie de créer cette discontinuité. Et puis, ils veulent conserver cette idée qu'il y a des interactions en 1 sur R2. Donc, ils regardent le problème suivant que j'écris ici. La fonction de partition de ce système va y avoir des discontinuités en points x1, x2, x3, x4, et ainsi de suite. Alors, vous voyez que les discontinuités ne sont pas de même nature aux positions pairs et impairs. Donc, on a en tête une façon de représenter qu'au point impair, ça descend et au point impair, ça remonte. Eh bien, c'est de se dire qu'au point impair, par exemple, il y a une charge qui vaut plus 1, si vous voulez. Au point impair, il y a une charge qui vaut moins 1. q égale plus 1, q égale moins 1, et ainsi de suite. Donc, c'est juste une façon de se rappeler qu'aux positions x1, impair, ce n'est pas la même chose qu'aux positions paires. Et donc, il considère le problème de mécanique statistique suivant, c'est que la fonction de partition va être une somme sur n. n, ça va être le nombre de... Enfin, c'est 2n qui va être le nombre de paires plus moins. Imaginons que très, très loin, on est tout plus ou bien qu'on soit sur un réseau périodique et on a des... que le système se referme sur lui-même. Donc, il y aura un nombre de paires de charges plus... Il y aura un nombre de paires de charges et une charge plus serait toujours suivie par une charge moins. Donc, il considère cette énergie K somme sur IJ de QI QJ log de XI moins XJ et puis ils introduisent une échelle A Dx1 Dx2n sur A2 A2n. Donc, le A, c'est juste histoire d'avoir une échelle de longueur et il considère cette fonction de partition. Donc, il va falloir intégrer sur tous les... sur tous les X. Donc, ça veut dire qu'on autorise toutes les positions possibles ici et vous reconnaissez ici une énergie qui dépend du logarithme de la longueur. Tout à l'heure, j'ai fait le calcul quand il y avait juste simplement une région négative toute seule. Vous pouvez reprendre ce calcul et considérez qu'il y en a deux. Si vous considérez qu'il y en a deux, vous allez trouver qu'il va y avoir... Quand vous allez intégrer l'énergie que coûte d'avoir deux domaines renversés, vous allez trouver une somme de logarithmes et donc, si vous n'en aviez pas deux mais un nombre arbitraire, ça donnerait ceci. Alors, la fonction de partition que considèrent Anderson, Yuval et Hammann, il y a ce terme d'énergie qui correspond à ces domaines. Il y a un terme Y2 puissance n qui est une espèce de potentiel chimique qui contrôle le nombre de domaines. Donc, si Y est envers zéro, il y a zéro domaine et puis si Y est petit, ça va rendre les domaines difficiles à faire apparaître par fluctuation et de plus, ils imposent une condition, c'est que tous ces domaines sont au moins d'une taille petite a. Donc, il y a une espèce de longueur X2 moins X1 moins A, X3 moins X2 moins A et ainsi de suite. Ils imposent que les domaines ont une longueur minimum. Donc, ce n'est pas exactement le même problème que le modèle d'Easing en 1 sur R2, mais ça lui ressemble et c'est une version continue et ce problème, ils vont être capables de le traiter par renormalisation. est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non ? Voilà le modèle d'Anderson-Uval. C'est une énergie logarithmique pour toutes les paires. Les paires opposées, eh bien, l'énergie, plus j'essaye d'avoir deux charges éloignées l'une de l'autre, plus ça va me coûter d'énergie, donc ça va rendre la configuration peu probable. vous voyez que si QI et QJ ont des signes opposés, eh bien, ça va rendre la probabilité plus faible. Au contraire, les charges de même signe ici s'attirent. Et maintenant, ce qu'ont fait Anderson, ces auteurs, c'est la chose suivante, c'est de renormaliser, c'est-à-dire de se dire qu'il y a une longueur minimum de ces domaines et maintenant, qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'avoir une longueur A, je passe à une longueur A plus DA. C'est-à-dire, je voudrais éliminer, un peu comme on l'avait fait dans les modèles la dernière fois de croissance, je voudrais éliminer tous les domaines qui ont une longueur entre A et A plus DA. Alors, il n'y en aura pas beaucoup puisque déjà, tous les domaines ont une longueur plus grande que A. Donc, il va y avoir quelques domaines et si DA est suffisamment petit, il y aura un seul domaine que je vais éliminer et je voudrais savoir comment les paramètres de mon système vont être modifiés quand je passe de A à A plus DA. Et dans ce problème, il y a deux paramètres, il y a Y et K et donc, tous leurs calculs que je vais mentionner rapidement consistent à voir comment quand j'élimine quand j'élimine les domaines de taille entre taille A et A plus DA, comment les paramètres du système sont changés. Et ça, c'est l'idée de renormalisation. Alors, peut-être pour l'illustrer, imaginons que je m'intéresse à cette somme. Alors, la première configuration, c'est une configuration qui est comme ça, il n'y a aucun domaine. Tous les spins sont les mêmes. Alors, celle-là, avec la fonction de partition telle qu'elle est écrite, elle a un poids 1. Puis après, il y a une configuration où il y aura, disons, un domaine qui va se produire. Puis il y aura des configurations où ce domaine, par exemple, pourrait être plus grand. Et puis, il y a des configurations où il y a deux domaines. ou bien, il y a des configurations où il y a aussi deux domaines, comme ça. C'est volontairement que je dessine comme ça. Et puis, il y aura des configurations avec deux grands domaines éloignés, et ainsi de suite. Alors, ce que je suis en train de faire dans cette idée de renormalisation, c'est de dire si les configurations qui ont le domaine A, entre A et A plus D A, il n'y en a pas de taille plus petite que A, par définition du modèle, je les regroupe, je prends le poids 1 plus le poids de ces configurations, et je vais dire ça, c'est une nouvelle configuration sans aucun domaine. Donc, ça veut dire que je vais prendre cette configuration, ajouter ces deux poids, et puis, effacer ce domaine. De la même façon, les trois qui sont ici, il y a un petit domaine qui est là, je vais le renverser, donc je vais tomber sur la même configuration qu'ici. Ce petit domaine qui est là, je vais le renverser, je vais retomber sur la même configuration qu'ici. Donc, j'ai en tête de prendre les poids, donc le poids ici, c'est Y2, donc le poids ici, c'est Y2 fois et puissance K, mais les domaines, ils ont une longueur A, donc en fait, ça fait puissance 1, et puis, les domaines qui vont devenir la configuration uniforme, ici, pourraient être à n'importe quel endroit le long de la chaîne. Donc, en fait, le poids, quand j'ai ces domaines ici, disons, prenons, ici, j'aurai Y2 et puissance moins K log de X2 moins X1 sur A avec A2, bon, quand je vais prendre les domaines de longueur A et les rajouter ici, ça va me donner L, DA sur A carré, je crois que c'est tout, ce que ça va me donner, fois Y2. Donc, si je prends juste les configurations où il y a un seul domaine négatif et que je prends son poids et que je le rajoute au poids de la configuration qui est 1, ici, eh bien, je vais avoir cette contribution et le L, ici, le DA, il provient du fait que la longueur, le X2, il est égal à X1 plus DA, donc, en fait, il y a ce DA qui est là et puis le L, c'est que ce domaine que j'ai renversé pourrait être absolument n'importe où dans le système. Alors, quand je refais ça pour les configurations qu'il y a ici, c'est un petit peu plus compliqué à faire parce qu'il va falloir que je somme sur toutes les positions possibles de ce petit domaine qui soit à l'intérieur, il y a ce grand domaine sur lequel on va se renormaliser, il va pouvoir être n'importe où, loin, près, à l'intérieur du domaine précédent, à droite, etc. Donc, il faut que se met sur toutes les possibilités et ça, c'est un tout petit peu compliqué à faire mais pas tant que ça et, disons, dans l'article en question, ils font une approximation, c'est que ils vont regarder les poids uniquement, comment ces poids sont renormalisés simplement dans le cas où x1-x2 est beaucoup plus grand que A. Donc, ils sont simplement intéressés à ce qui se passe pour les grands domaines. Les autres vont disparaître de toute façon à un moment ou à un autre et, dans toute cette histoire, la seule chose qui est importante, c'est la façon dont les domaines, dont l'énergie dépend logarithmiquement de la distance pour les grands domaines. Pour les petits domaines, si ce n'était pas log x2-x1, mais je rajouterais une constante ou quelque chose comme ça, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, ils font ça. Alors, il faut calculer la contribution de ce petit domaine, donc prendre le pouvoir où il y a des configurations avec deux domaines renversés et puis sommer sur toutes les positions qui sont là et quand vous faites ça, vous arrivez à la chose suivante, c'est quelques lignes de calcul, mais ce n'est pas très compliqué, vous arrivez à la chose suivante, c'est que quand vous passez de a à a plus d a, eh bien, le couplage qui est ici et les y qui sont là vont changer de la manière suivante, il va y avoir un nouveau couplage qui va être égal à k-4k-y2da sur a et y tilde carré puisque, en fait, il n'y a que y carré qui apparaît puisqu'il y a toujours un nombre paire de charges, c'est égal à y2 plus 2-k-y2da sur a. Et donc, quand vous ajoutez au poids de cette configuration le poids de toutes les autres que vous pourriez obtenir en ayant un domaine supplémentaire de longueur a, eh bien, vous pouvez faire cette somme, enfin, il y a juste une somme sur la position de ce domaine et quand vous faites cette somme, ça revient quand d a est petit à simplement modifier le couplage. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Une fois qu'on a fait ça, on peut l'écrire sous une forme différentielle qui est facile, qui donne que a dk sur da égale moins 4k-y2 et a d2, donc j'écris y2 parce qu'il n'y a que y2 comme paramètre, c'est égal à 2 moins k-y2. Ce qui s'est passé, c'est que le couplage k, l'amplitude de l'interaction entre les charges, a été modifié simplement par l'élimination de ces petits domaines. Et ça, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à l'électrostatique, si vous voulez. quand on regarde des problèmes d'électrostatique dans le vide, on a une interaction qq' sur 4pi epsilon0. Donc ça, c'est sans doute de vous rappeler qu'en électrostatique, l'énergie d'une paire de charges, c'est qq' sur 4pi epsilon0. Bon, et le 4pi epsilon0, c'est essentiellement quelque chose qui... Et puis, pardon, il y a la distance ici. Le 4pi sur epsilon0, c'est essentiellement le préfacteur du terme en 1 sur R. Donc c'est un peu comme la constante K qui est là. Maintenant, on sait bien que quand on est dans un milieu diélectrique, bon, il y a des petites charges ici et là qui sont liées entre elles et qui se sont un peu déplacées. Et donc ça, ça rajoute un terme epsilon R ici, qui tient compte du milieu, qui tient compte de toutes ces charges qui sont liées et qui ont un peu bougé sous l'effet des champs créés par les deux charges. Et ici, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il y a des interactions, si je prends ce grand domaine, il y a des interactions entre cette charge et cette charge-là, mais quand je somme l'effet des petits domaines, des petites paires de charges qui peuvent être n'importe où dans mon système, ça me change les interactions. Et donc ça m'a changé ce cas. Donc c'est exactement le même raisonnement. si on représente l'évolution de ces couplages, si j'essaye de dessiner comment K et Y évoluent, on a quelque chose qui est comme ça. Il y a la valeur K égale 2 qui est particulière. Donc vous voyez que si Y égale 0, rien ne bouge. C'est une situation où il n'y a aucune charge. Si K est plus grand que 2, vous voyez que Y a tendance à diminuer. quand je suis par là, Y a tendance à faire ça. Et par contre, si K est plus petit que 2, le flot est comme ça puisque les Y ont tendance à augmenter. Et par contre, le K a toujours tendance à diminuer. Donc en fait, il y a des courbes qui ont... Si je pars d'une valeur, disons, les gens disent une valeur nulle, c'est-à-dire je pars du modèle de départ avec un certain K, une certaine interaction et une certaine densité de charge. Donc Y, c'est le potentiel chimique des charges et K, c'est l'interaction. Eh bien, on va voir des courbes de ce genre. alors éventuellement, ça peut faire ça. Pardon, ça peut faire ça. Eh bien, ça peut arriver ici ou ça peut tomber là. Donc ici, il y a toute une ligne de points fixes. Je peux me placer n'importe où ici avec n'importe quelle interaction. J'ai n'importe quelle interaction et qu'il n'y a pas de charge. Le système, il ne change pas. Il reste tel qu'il est. Donc ce n'est pas très malin. mais si je pars avec une certaine si je pars avec une certaine densité de charge, eh bien, cette densité de charge, en général, va se mettre à décroître. Et puis, selon la valeur d'où je suis parti, il risque de ne plus y avoir de charge. Donc ça, ça va être une situation de type isolant. C'est-à-dire que les charges, il n'y aura que des petits domaines. C'est la région où on se retrouve avec très peu de petits domaines, très peu de fluctuations, donc une aimantation spontanée. Et puis, il y a la phase où le nombre de charges va commencer par diminuer, mais ça va suffisamment diminuer le couplage pour que les charges puissent remonter et le système va être plutôt comme un conducteur où les charges vont être libres les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est vraiment cette transition qui se produit ici. En fait, cette transition est très semblable à un autre problème qui est peut-être plus fameux que celui-là, mais les calculs sont très semblables et on va voir un peu pourquoi, ce qui est le modèle XY à deux dimensions. Le modèle XY à deux dimensions, c'est un problème au départ de magnétisme. On va voir tout à l'heure qu'il peut se transformer dans d'autres problèmes, mais c'est un problème de magnétisme et lui aussi, il n'était pas inspiré par le magnétisme, il était inspiré par des films d'hélium superfluide sur lesquels je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais comment il est défini ? Eh bien, il y a, sur chaque site d'un réseau à deux dimensions, carré ou pas carré, il y a, on imagine qu'on a un spin qui est en fait un petit aimant qui a une direction quelconque et XY, ça vient du fait simplement qu'il a deux composantes, c'est-à-dire c'est un vecteur qui a deux composantes X et Y et ce vecteur est unité et l'énergie entre les spins est donnée par une somme sur les spins voisins d'un couplage A moins cosinus ThetaI moins ThetaJ. Donc on imagine que sur chaque site, on a un angle ThetaI et puis cet angle il peut varier de 0 à 2 Pi et on a une énergie qui est donnée sous cette forme. alors une chose qui est facile mais intéressante c'est déjà de voir ce qui se passe quand on est à très basse température. Si on est à très basse température, ça veut dire que le système ne peut explorer que les configurations dont l'énergie est très basse. Comment faire pour avoir une énergie très basse ? Il faut que ThetaI moins ThetaJ soit petit. Donc si les angles sont proches les uns des autres, eh bien l'énergie va ressembler à J où il y aura un 2 ThetaI moins ThetaJ au carré. C'est juste que je développe le cosinus. Ça, c'est un problème gaussien. donc ça, ça va être beaucoup plus facile à traiter parce que les variables ThetaI où l'énergie est quadratique. Et si je considère que j'ai des angles qui sont de cette manière, donc les angles sont très proches les uns des autres, mais ça n'empêche pas que sur de très grandes distances, un angle qui est au point zéro peut se mettre à être très différent d'un angle qui est à la distance R. Il peut avoir fait plusieurs tours. Alors, si on prend une énergie qui est gaussienne comme ça, c'est facile de calculer Theta0 moins ThetaR au carré moyen. C'est juste la seule chose qu'il faut que je fasse, c'est intégrer des Theta sur tous les ThetaI de E puissance moins BetaE et puis faire Theta0 moins ThetaR au carré. Ça, c'est des intégrales gaussiennes, que ce soit sur un réseau, dans le continu, etc., on sait le faire. Et le résultat auquel on arrive, c'est que ceci, donc bêta, ici, c'est 1 sur KBT, constante de Boltzmann, qu'on prend 1 pour simplifier la vie, mais on peut le remettre si on a envie, et on trouve que ceci, c'était sur J fois pi log log de la distance entre log de ce R. Donc, si je prends deux spins qui sont à une distance R, eh bien, l'angle qui est entre les deux va fluctuer et va augmenter typiquement en racine de ce log R. Ça, c'est un calcul purement gaussien sur un réseau à deux dimensions. Juste un commentaire reconnu là-dessus, c'est que en fait, ce modèle-là, c'est juste une remarque, ce modèle-là, on pourrait imaginer que c'est un modèle d'un cristal. Si je considère les atomes d'un cristal, qui sont rangés de manière régulière et que θI, c'est un peu l'écart de l'atome du cristal par rapport à sa position et que je suis à très basse énergie, à l'ordre dominant, à basse énergie, je vais avoir une énergie élastique qui va être le déplacement de l'atome I moins le déplacement de l'atome J au carré. donc je vais avoir une énergie de cette forme si j'approxime le potentiel par la parabole ce qui est valable à basse énergie, enfin moi pour un système classique et ce que me dit cette formule, c'est que la distance, que les fluctuations entre un atome qui est à la position R et un atome qui est à la position 0, deux atomes très éloignés, va augmenter avec la distance. Et ça, ça dit simplement qu'il n'y a pas de cristal à deux dimensions, que les fluctuations thermiques vont casser un cristal à deux dimensions. Si vous refaites le même calcul à trois dimensions, eh bien ici, quand R devient grand, ça tend vers une limite et un cristal peut supporter des petites fluctuations thermiques sans disparaître. À deux dimensions, il n'y a pas de cristal. Il y a d'autres choses qui se produisent, comme la transition de Kosterl et de Saoules, il n'y a pas de cristal. Alors, simplement pour compléter ce que je dis sur ce résultat, si je reviens au modèle XY, on a un angle θi en chaque site. À basse énergie, on garde simplement la forme quadratique. C'est facile puisque c'est quelque chose de gaussien. de toute façon, n'importe quelle différence, θ0, θR, sera gaussien. Donc ici, on peut calculer ça. Si on faisait un cours plus calculatoire, ça prendrait une dizaine de minutes ou un quart d'heure pour le faire. On arrive à ce résultat. Et donc, ce que ça applique, c'est que si je regarde, si j'ai envie de savoir de calculer la valeur moyenne du produit scalaire entre un spin qui est en 0 et un spin qui est en R, c'est la même chose que la valeur moyenne du cosinus θ0 moins θR, qui est la même chose que la valeur moyenne de E puissance iθ0 moins θR. Mais bon, on vient de dire que θ0 moins θR est une variable gaussienne dont on connaît la variance. Donc, calculer ceci, c'est possible. Et ça conduit à la chose suivante, que ceci, ça se comporte pour R grand en E puissance moins T sur 2Jpi log R, c'est-à-dire 1 sur R puissance état de T avec état de T égale T sur 2πJ. Donc, par ce petit calcul gaussien, on arrive à quelque chose qui est déjà pas si trivial que ça, c'est-à-dire que les fonctions de corrélation ne décroissent pas exponentiellement, comme ça se passe d'habitude dans une phase en dehors des points critiques, mais se décroît comme une loi de puissance avec un état, la loi de puissance qui dépend de la température. Donc, c'est comme une espèce de ligne de points fixes. Et ce dont je viens de vous parler ici, c'est ce qu'on appelle un calcul d'ondes de spin. C'est-à-dire, on a considéré que les spins d'un site à l'autre finalement bougent très peu, un peu comme quand vous en êtes et vous voyez les blés et vous voyez la hauteur des épis de blé qui bougent un petit peu sous l'effet du vent, mais ils sont tous orientés dans la même direction. Donc ça, c'est un peu l'image qu'on retire de cette situation à basse température. Mais en fait, ça, ça n'est qu'une partie de l'histoire et ce que je raconte ici, c'est un peu comme ce qui se passait tout à l'heure quand on avait les interactions en 1 sur R2, c'est, bon, il y a une certaine aimantation, il y a peut-être quelques petites fluctuations ici et là, mais essentiellement, il y a une aimantation spontanée qui persiste. Et donc ça, c'est un peu l'équivalent de ce que je viens de dire. Mais la grande compréhension, enfin, la compréhension de ce système passe par l'idée que ces calculs de Verde-Spin, ce n'est pas toute l'histoire. d'abord, on pourrait se fatiguer un peu plus, ce qui est faisable, intéressant pour un théoricien, mais peut-être pas si important que ça, c'est-à-dire de dire, j'ai fait un développement, je pousse un peu le développement, ça va me changer un peu le état et de faire des perturbations comme ça, c'est tout à fait possible, mais ça ne va pas changer grand-chose à cette histoire. Ce qui change des choses, c'est qu'il y a des objets qu'on a complètement oubliés qui sont les vortex ou ce qu'on appelle les défauts topologiques. Justement, en fait, Kosterlitz, Saoules, et aussi cette idée vient d'un physicien russe, Berezinski, ont compris ça et dans les années 70, ça leur avait lu le prix Nobel dans les années en 2016. Donc, vous voyez que ça prend un certain temps avant que les travaux soient reconnus. Alors, ces défauts topologiques, ça va être des excitations qui ne sont pas des petites ondes, des petits changements de Thetaï, c'est des objets de ce genre, ça va être un vortex, ça va être une région où, quand on s'éloigne, les spins pointent, par exemple, dans toutes les directions. C'est des configurations de ce genre. Alors, au centre, ils vont s'arranger un peu comme ils veulent, mais quand je m'éloigne, les spins pointent dans toutes les directions. Alors ça, c'est un type de configuration qui va avoir une charge qu'on peut appeler 1 et puis, il y a des configurations qui vont avoir des charges qu'on peut appeler moins 1 et qui sont un peu plus compliquées. Les spins feraient des choses comme ça quand on s'éloigne. Donc, ça serait des... Si on s'éloigne, on aurait des spins qui pointeraient dans des directions comme ça. Ça serait des charges moins 1. Peu importe, on pourrait avoir des charges 2, moins 2, etc., où il y aurait 2 tours, 3 tours quand on se déplace. Je vais prendre simplement ce défaut-là et on va essayer de calculer l'énergie d'un tel défaut. Alors, essentiellement, on va se dire si on est à une certaine distance grand R du centre de ce défaut, j'ai envie de penser que ce grand R est très grand. alors, les spins qui sont au bord, ils vont tourner de manière très lente, ils vont être très proches les uns des autres. Essentiellement, si je prends un cercle, quelque chose qui ressemble à un cercle qui est très éloigné, l'angle entre deux spins consécutifs, il va être 2π, il va falloir que je fasse 2π en faisant un tour, divisé par 2π L qui est la longueur 2π R qui est la longueur de ce cercle. Donc, l'angle qui est ici, là, l'angle entre deux spins voisins quand je suis assez loin, il va être essentiellement d'ordre 1 sur R. Je vérifie sur mes notes pour ne pas perdre un facteur d'un demi qui risque d'être fatal à un moment. Alors maintenant, l'énergie, c'est un cosinus de ce nombre. Cosinus d'un angle petit, ça va être essentiellement 1 moins l'angle carré sur 2. Donc, l'énergie due le long de cette région, ça va être l'énergie due à la distance R, ça va être le J sur 2, ça c'est le 2 du cosinus. Et puis, ça va être 2 pi R, la longueur de cette région et 1 sur R2, ça c'est l'angle alpha qui aurait entre deux spins consécutifs. C'est le cosinus de cet angle, c'est alpha 2. Donc, alpha 2 sur 2, c'est le cosinus de l'angle. 2 pi R, c'est la longueur du cercle et J, c'est le couplage. Et donc, vous voyez que ça donne une énergie à la distance R qui est J pi sur grand R. Donc ça, c'est juste les spins qui se trouvent sur ce petit anneau qui est là qui vont contribuer à cette énergie. Mais maintenant, il va falloir que je somme sur tous les spins qui peut partir de 1 et aller aussi loin que je veux. Donc, si j'essaye de calculer l'énergie de ce défaut jusqu'à une distance grand L, eh bien, ça va me donner J pi log grand L. imaginez que je prenne ce modèle XY sur un carré de taille grand L et que je force les conditions au bord à ce qui est un défaut topologique. j'impose au bord le fait que les spins tournent, comme ça. L'énergie de cette configuration va être augmentée avec L de la forme J pi log L. Alors que la configuration serait tous parallèles, ça serait 1. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu le modèle en 1 sur R2 et on a vu que l'énergie était log L, log du du domaine et qu'il y avait une compétition qui faisait la transition entre une entropie qui était log L et une énergie qui était aussi log L. Donc quand on changeait la température, il y avait une transition. Alors ici, c'est pareil, il y a ce défaut topologique dans une région de taille grand L, il a une énergie qui est essentiellement J pi log L. Bon, mais ce défaut, si j'ai une région de taille grand L, essentiellement, il peut être un peu n'importe où. Il n'est pas forcément centré au centre, il pourrait se déplacer et ainsi de suite. Et donc, une estimation, c'est de se dire quel est le nombre d'endroits, quelle est l'entropie, combien de configurations vont être compatibles avec ces conditions au bord. le centre du défaut, je peux le mettre un peu n'importe où et donc, dans un carré comme ça, il va avoir essentiellement L carré position possible. Si vous préférez dire que ce n'est pas L carré, que c'est L sur 1000 au carré, ça va aussi. Et maintenant, si je regarde la probabilité qu'il y a un vortex, je vais avoir le nombre d'endroits où je peux le mettre fois l'énergie du vortex fois bêta. L'énergie du vortex, elle est là. Et donc, je vais avoir quelque chose, un millième ne va pas jouer de rôle, je pourrais mettre des log L ou ce que je veux ici, et ça va me donner exponentielle de grand L moins une énergie qui est J pi bêta grand L. Donc ça, ça va être il y a le terme d'entropie, pardon, attendez, qu'est-ce que je dis ? Non, non, j'ai mis des L et c'est des log L. Exponentielle de log grand L moins, ici, c'est log grand L. Et donc ça, c'est le poids de configuration où il y a un défaut. Donc, selon la température à laquelle je me trouve, c'est l'énergie qui va gagner. Si bêta est grand, c'est l'énergie qui va gagner, le système ne va pas vouloir créer ses défauts. Et puis, si la température baisse, il va y avoir un moment où l'entropie va gagner, donc le système va générer spontanément des défauts. Et donc ça, ça va être un peu comme les charges qui se libèrent qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça, c'est une introduction un peu à ce modèle XY. Et maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est vous montrer que ce modèle XY, il a des propriétés très semblables à ce que on a vu dans le problème en 1 sur R2, c'est-à-dire que ce qui a valu, entre autres, ce prix Nobel à Costerlitz et Saoules, c'est de faire un calcul qui est très semblable à celui dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de se dire qu'il va y avoir des configurations sans vortex du tout, il va y avoir des configurations avec une paire de vortex ici, un peu comme il y avait les deux charges tout à l'heure, et puis il va y avoir des configurations où il y aura deux paires de vortex, et la renormalisation consiste à sommer sur toutes les positions de ces paires de vortex, et ça, ça va renormaliser l'interaction entre les vortex qui restent, et ça va donner des équations de flot sur le y et le couplage qui sont essentiellement les mêmes que ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est essentiellement le même calcul et l'idée, et encore une fois, il y a une interaction entre les vortex qui sont là, et quand on somme là-dessus, ça modifie un peu leur interaction. Donc ça, c'est un peu cette idée du modèle XY. Maintenant, je vais essayer de montrer comment ce modèle est relié à deux autres problèmes, donc celui de la surface d'un cristal et celui du gaz de Coulomb. Alors je vais le faire en deux étapes, en fait j'ai des notes qui risquent d'être un petit peu trop longues, donc en fait je vais commencer déjà par montrer qu'il y a deux problèmes qui sont équivalents, qui est celui d'un gaz de charge coulombienne, gaz de Coulomb, qui est complètement équivalent, en fait quand je l'ai dit complètement équivalent, il est dual d'un modèle qui s'appelle le modèle SOS, SOS, ça veut dire solide on solide, et c'est un modèle de surface d'un cristal. Donc les deux problèmes sont identiques. La seule chose, c'est que quand je dis dual, ça veut dire que ce qui se passe à basse température pour l'un, c'est ce qui se passe à haute température pour l'autre, alors que c'est des systèmes qui ont l'air très différents. Alors pour le voir, c'est assez facile, c'est un petit calcul mathématique, mais qui n'est pas très compliqué. Et qui date aussi de ces années 70. Alors je vais considérer un système un peu abstrait, comme ça. Je vais considérer un réseau régulier, et puis sur chaque site de ce réseau régulier, je vais avoir, non pas un spin, mais je vais avoir deux variables. Je vais avoir une variable QX qui est un entier, qui appartient à Z, si vous voulez, donc c'est un QX, c'est moins 3 ou 2 ou quelque chose comme ça, enfin c'est des valeurs entières, positives ou négatives, qui va jouer le rôle de charge, et j'ai une variable fixe qui est réelle, qui va être la hauteur de mon cristal. Et maintenant, je m'intéresse à un problème de physique statistique où je vais juste dire, voilà, il y a un certain poids pour les configurations pour ces charges et pour ces champs. Et je prends une fonction de partition qui est de la forme suivante, qui est de la forme suivante. Donc je veux, quand on a une fonction de partition, on somme sur toutes les variables en présence. Donc là, il va y avoir un produit sur X de D de phi de X. Phi de X, c'est une intégrale, et puis somme sur les QX qui valent moins l'infini à plus l'infini. Et maintenant, il faut dire qu'est-ce que je somme. Alors, c'est E puissance 2i pi, somme sur X, QX, phi X, moins, bon, j'appelle bêta prime, somme sur X voisin de Y, phi X, moins phi Y. Donc, en fait, s'il n'y avait pas les charges Q, ce serait un modèle gaussien. Mais les charges Q, ils rajoutent quelque chose à ce modèle gaussien. Donc voilà la fonction de partition que j'ai envie de considérer. Et ce que je vais faire, c'est que, vous voyez que, déjà, c'est gaussien dans les phi. Donc on se dit, intégrer sur les phi, ce ne sera que des intégrales gaussiennes. Donc je peux peut-être essayer d'intégrer sur les phi. Ou bien je peux préférer sommer sur les Q. Et selon ce que je veux faire, je vais tomber sur un modèle ou sur l'autre. Donc la première possibilité, voilà, donc ça, c'est une fonction de partition. Maintenant, je vais essayer de voir ce qu'elle me dit si je fais une somme sur les Q de X. je somme sur les Q. Alors, bon, pour faire ça, il faut se rappeler quelque chose qu'en fait, moi, je crois qu'on apprenait quand on faisait des études d'optique. C'est ce qu'on appelait, je me rappelle, mon souvenir, s'il n'est pas, qui est un peu lointain, c'est ce qu'on appelait des peignes de Dirac. Donc, ces peignes de Dirac, ils apparaissent, par exemple, quand on essaye de regarder la lumière qui est diffusée par des réseaux. Quand on prend des réseaux qui sont des objets avec des tas de petits traits très serrés, eh bien, on s'intéresse à dans quelle direction la lumière va apparaître. On a des peignes de Dirac. Essentiellement, une formule dont on a besoin, donc qui n'est pas très compliquée à démontrer, c'est que si je somme Q égale de moins l'infini à plus l'infini de E puissance 2I Q phi, ça, ça vaut somme de M égale moins l'infini à plus l'infini de delta de phi moins M. donc ça, c'est pas de la physique, c'est juste d'essayer de faire une somme. Bon, il faut faire un tout petit peu attention pour donner un sens à ça, parce que vous voyez que normalement, la somme diverge, mais en fait, vous rajoutez, c'est peut-être au sens des distributions. Donc, voilà une formule que je vais utiliser. Donc, si je fais cette somme ici, qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que quand je somme sur le Q, les seules valeurs autorisées pour les M sont les valeurs entières, puisque toutes les autres, ça donne zéro. Donc, en fait, quand je vais sommer sur les Q, ici, sur tous les Q de X, ça va me dire que les phi, au lieu d'être des variables quelconques, c'est des variables entières, à cause de cette relation. Et donc, ça me dit que le Z c'est égal à somme. Donc, maintenant, les phi, une fois que j'ai fait la somme, ils sont forcément des nombres entiers. Somme sur les phi phi X, alors je vais l'appeler MX, égale moins l'infini à plus l'infini, pour tous les M, produit sur X, de E puissance moins bêta prime sur 2, somme sur X, MX moins MY au carré. Donc là, c'est encore une fois quelque chose de gaussien, mais maintenant, les valeurs que prennent les M, ce n'est pas des valeurs continues, c'est des valeurs discrètes. Et ça, c'est un modèle de surface de cristal. ça, c'est une version, enfin, il y a d'autres versions, mais c'est un modèle de... une version du modèle SOS, comme je disais, solide on solide. Je ne sais pas s'il y a trop de solides dans l'affaire. On peut avoir l'idée qu'il y a deux solides à la surface de l'autre, mais je crois que simplement le fait que ça s'appelle SOS, ça a fait sa notoriété. Alors, en fait, j'imagine la surface d'un cristal, un peu... Vous avez un cristal et vous avez des atomes. Alors ici, je vais prendre des atomes qui sont carrés. Donc, vous allez avoir tous ces atomes qui sont là. Je ne les dessine pas tous et ainsi de suite. Donc, vous avez une image qu'à la surface du cristal, il y a des atomes et les atomes, ils ont un genre d'instinct grégaire, si vous voulez, c'est-à-dire ils s'attirent les uns les autres. Et donc, il y a une énergie qui provient de tous les atomes qui n'ont pas un voisin. Alors bon, l'énergie horizontale, il y aurait aussi, mais cette énergie horizontale, je ne peux pas trop jouer là-dessus parce que, quelle que soit la hauteur du cristal, il y a cette énergie horizontale, mais il y a une énergie verticale qui provient de la forme du cristal. Donc, l'énergie horizontale est aussi là, mais bon, elle est la même quelle que soit la configuration des hauteurs. Et donc, vous voyez que ici, je vais avoir une énergie qui va être de la forme somme sur les x voisins de y d'une fonction de mx moins my. Ça, ça va me compter l'énergie verticale. Et dans le cas présent, c'est une énergie qui est juste le carré. Mais la chose qui est très importante, c'est que les m, ils sont entiers. Ils ne sont pas des variables continues. Donc, comme ils sont entiers, si je suis à très basse température, eh bien, l'interface va être essentiellement plat. Donc, si je suis à très basse température, tout ça, c'est en fait à deux dimensions. Mais si je suis à très basse température, l'interface va être plat, avec peut-être de temps en temps une petite fluctuation ici ou là, comme ça. et puis, j'augmente la température et il va y avoir un moment où il y a une transition et cette transition va faire que le cristal va avoir des fluctuations. Donc, la phase plate, c'est la phase facettée à la surface de ce cristal, la phase où les fluctuations commencent à apparaître, c'est la phase rugueuse, qu'on dit rugueuse, mais en fait, qui est peut-être plus lisse que la phase cristalline. facettée. Mais voilà un peu le modèle sur lequel on tombe. Alors, mathématiquement, si vous voulez savoir si vous êtes dans une phase ou dans l'autre, vous prenez la hauteur au point zéro, la hauteur au point x et vous posez la question au point r, disons, quelle est la probabilité que la hauteur au point r soit la même qu'au point x ? Si ceci est positif, si la probabilité est positive et plus grande qu'une certaine limite qui est elle-même positive quand r tend vers l'infini, si vous montrez que la probabilité que deux points très très éloignés soient à la même hauteur, c'est facettée. La probabilité ne sera peut-être pas égale pile à 1 parce qu'il y aura des petites fluctuations, mais ça sera facettée. Si au contraire, si ça tend vers zéro, si ça tend vers zéro, c'est la phase rugueuse. Donc ça, c'est ce modèle. J'ai juste effectué la somme sur les charges Qx. En utilisant cette formule, ça m'a donné le modèle SOS. Maintenant, deuxième possibilité, même problème. je somme sur les phi et je garde l'écu. si je veux semer sur les phi, comme je disais tout à l'heure, les phi, c'est des variables gaussiennes. Enfin, c'est gaussien, ça apparaît de manière quadratique dans l'exponentiel, donc sommé sur les phi, c'est faisable. Et si je somme sur... Non seulement c'est faisable, mais une façon de le faire, de faire le calcul, c'est de dire que quand vous avez des variables gaussiennes, si vous faites la méthode du col, elle est exacte. Alors, si vous faites la méthode du col ici, vous tombez que les phi qui vont satisfaire le col, c'est phi x égale moins 2pi i sur bêta, somme sur y de v de y moins x qy. Ou v, v, il satisfait bêta, attendez, v, il satisfait l'équation de poisson, v de y moins v de x égale delta xy. Donc, ça, en fait, ça, c'est l'équation de poisson, c'est le potentiel créé par une charge à l'origine. Au lieu d'être dans le continu, c'est sur un réseau, vous avez un réseau, vous mettez une charge au point 1, vous dites quel est le potentiel électrique qui serait créé, en mettant les y0, dans la poche. C'est ça, le potentiel créé par une charge à l'origine. Et donc, si vous essayez d'intégrer sur les phi, les phi qui vont dominer, la méthode du col, c'est ça, mais en fait, comme je vous disais, la méthode du col est exacte, et donc, quand vous avez cherché le phi optimal, vous le remplacez là-dedans, il y a une ligne ou deux de calcul, mais pas plus, vous trouvez que le z il est de cette forme, z égale somme sur tous les q de x, sur tous les points, vous avez une charge qui peut valoir 0, moins 1, tout ce que vous voulez, et puis, vous trouvez et puissance 2 phi 2 phi sur bêta prime, somme sur x et sur toutes les paires x, y de v de x moins y facteur de qx, qy. Donc, vous trouvez que, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de décrire ? Eh bien, un système où il y a des charges, les charges peuvent être ce que vous voulez, elles peuvent fluctuer, vous pouvez avoir des charges plus, moins 50 sur chaque site et leur interaction, c'est le potentiel v de x moins y qui est juste le potentiel qui est la solution de l'équation de Poisson, c'est-à-dire, en deux dimensions, c'est le potentiel logarithmique, à trois dimensions, ça serait le potentiel en 1 sur R. Donc, le même problème ici peut s'interpréter comme des charges, si je parle, par exemple, à deux dimensions, comme des charges qui sont avec un potentiel logarithmique, ou qui, à longue distance, est logarithmique, parce que si vous résolvez l'équation à courte distance, il y aura les effets du réseau qui vont jouer, donc un système de charge qui interagit logarithmiquement en fonction de la distance, et si vous sommez sur les Q, comme tout à l'heure, on est tombé sur ce modèle SOS. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un gaz de coulomb. La chose à remarquer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les deux modèles sont du haut. C'est-à-dire que là, vous voyez que la température bêta prime, quand j'ai fait ce calcul qui consiste à intégrer sur les filles, le bêta prime, il est arrivé au dénominateur. Donc, ce qui est la haute température pour le problème SOS, c'est la basse température pour le problème de charge et inversement. Donc, cette formule a permis de voir que ces deux systèmes sont équivalents et maintenant, je vais essayer, je crois que je vais avoir le temps de le faire, de vous montrer ce que ça a à voir avec le modèle XY dont on parlait tout à l'heure. Alors, ce que je vais essentiellement faire, c'est de vous montrer que le modèle XY est relié au modèle SOS, solid-on-solid, qu'on vient de voir, et donc, il est relié à ces charges de cette manière. Et donc, aussi, peut-être pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, pour le modèle en 1 sur R2, c'est que quand vous avez ce modèle de charge, il va y avoir une transition qui est une transition entre l'état diélectrique et l'état plasma, qui est la transition de Coster-Litz-Aoules, c'est-à-dire qu'à basse température, alors, si ça est la température, à basse température, les paires de charges vont être liées et puis, quand on va augmenter la température, il y a un moment où elles vont se libérer, mais c'est exactement les mêmes équations de renormalisation qu'on a vues tout à l'heure. Donc, quand on élimine les charges à petite distance, ça renormalise les interactions des charges à grande distance et ainsi de suite. Alors, je reviens au modèle XY. Ce que je vais voir, c'est qu'il est relié au modèle SOS. Alors, le modèle XY, il est de cette forme-là. On a une énergie qui est J somme sur I voisin de J de 1 moins cosinus teta I moins teta J. et donc, si je m'intéresse, si je veux calculer les propriétés thermiques de ce système, eh bien, normalement, il faut que j'intègre sur tous les états possibles de ces spins, toutes ces directions, de ces angles, et puis, fois quelque chose que je vais écrire Z de teta I moins teta J où Z de teta, ça va être et puissance bêta fois 1, alors que je ne dis pas de bêtises, moins bêta fois 1 moins cosinus teta. Donc, c'est essentiellement ça que l'on veut. Donc, ça, c'est le modèle XY. Alors, dans les années 70, aussi 75, il y a un article qui est dû à Jacques Villain, qui est à Grenoble, qui a proposé un modèle légèrement différent qui s'appelle le modèle de Villain, mais qui permet de voir les choses de manière beaucoup plus nette. Donc, il a remplacé ce Z de teta par un autre Z de teta qui, a priori, a l'air plus compliqué, mais en réalité, qui se révèle être plus simple et le Z de teta de Villain, c'est de prendre Z de teta égale, bon, là, il y a un préfacteur qui n'a aucune importance, et puis, somme de P égale moins l'infini à plus l'infini de et puissance moins bêta teta moins 2 pi P au carré sur 2. Bon, cette chose est quand même beaucoup plus compliquée qu'un cosinus, mais si vous regardez de plus près, si j'ajoute 2 pi à teta, ça reste inchangé, donc c'est une fonction périodique, et puis, mettons que la température est basse, eh bien, c'est surtout les valeurs teta égale 0, teta égale 2 pi, etc., qui vont être favorisées. Donc, c'est pas exactement l'exponentiel du cosinus, mais c'est l'exponentiel d'une fonction périodique qui ressemble, qui lui ressemble, et qui a le gros avantage, c'est qu'on peut faire des calculs avec de manière beaucoup plus simple et qu'on va pouvoir le transformer d'un modèle dans l'autre. Alors, cette formule, donc ça, c'est le modèle de Vila. Et maintenant, ce modèle de Vila, il y a une formule qu'on peut utiliser, donc il y a purement de mathématiques qui s'appelle la formule de sommation de poissons. Ce que ça peut s'écrire aussi sous la forme somme sur n de et puissance moins n2 sur 2 bêta plus i ntheta. Donc, c'est une identité, cette formule et cette formule. Alors, si vous voulez vous en convaincre, il y a une façon relativement simple de le faire. Si vous connaissez la formule de sommation de poissons, c'est un fait acquis. Si vous ne connaissez pas et que vous ne voulez pas savoir ce que c'est, mais vous voudriez quand même avoir l'impression que je ne vous ai pas complètement arnaqué, vous utilisez encore une fois cette histoire de peigne de Dirac. Là, je l'ai écrite sous une forme un peu différente. Moins l'infini à plus l'infini de puissance i k n, c'est 2 pi somme sur p de delta de k moins 2 pi p. C'est essentiellement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'il y a peut-être des 2 pi en plus ou en moins. Et puis, si vous sommez, si vous utilisez ça, ça va vous dire que ce que vous sommez sur n, ça va vous donner quelque chose. Attendez, il faut multiplier. Si vous utilisez ça, normalement, dans mes notes, ça me paraissait tellement évident. au moment où j'ai fait que je n'ai pas donné l'étape intermédiaire, mais ça veut dire qu'il doit y avoir une ligne entre les deux. Et bien sûr, quand on est au tableau, on le voit moins bien. Toujours est-il, vous pouvez me croire qu'il y a deux façons d'écrire ce z de θ et que si vous voulez passer de l'un à l'autre, probablement que vous multipliez ici et là par les puissances moins quelque chose et vous y arrivez. Au tableau, je n'arrive pas à le voir. J'ai ce modèle XY qui est là. On décide de prendre le modèle de Villain qui est juste de simplifier un peu les choses. Et maintenant, ce que je voudrais voir, c'est que ce modèle est équivalent au modèle de surface SOS, la surface d'un solide comme on l'a vu tout à l'heure. Au lieu de prendre cet exp... Il ne faudrait pas que je me trompe quand même. Au lieu de prendre ce z de θ, je préfère prendre cette forme, ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a un z de θ dans cette histoire, je vais rajouter encore une variable n. Donc chaque fois qu'il y a un θi moins θj, il va y avoir une variable nij qui va apparaître. Donc j'y vais, je vais avoir, a priori, je pars pour quelque chose de plus compliqué, z, ça va être égal à produit sur i d'une intégrale des θi et puis une somme sur tous les n, nij égale moins l'infini à plus l'infini de e et puissance moins nij au carré sur 2 plus i nij de θi moins θj. Donc là, j'ai simplement remplacé le z, le poids qui est là, par cette expression. Donc à chaque fois qu'il y a un z, il y a un z à chaque fois qu'il y a une paire de voisins. Pour chaque paire de voisins, je remplace le z par cette somme. Alors, une fois que j'ai fait ça, vous voyez que sommer sur les θ va être facile parce que c'est une pure exponentielle et puissance θi va être, il est linéaire dans l'exponentielle, donc intégrer de 0 à 2π, c'est facile. Mais une chose qu'il faut quand même remarquer, c'est que j'ai introduit une variable ij pour la paire ij, mais cette variable, il faudrait quand même qu'elle ait la propriété que si je parle de nji ou de nij, je rajoute un moins. Vous voyez que si je préfère parler en termes de nji plutôt que de nij, ça voudrait dire que j'échange le rôle de i et de j. Donc ces variables, elles ont cette propriété. Donc j'imagine que là, tel que c'est, cette fonction de partition, j'ai juste pris ses poids et remplacé par cette expression. Pour chaque couplage, j'ai rajouté un nij. Et maintenant, intégrer sur les θ, c'est facile puisque c'est linéaire. Et donc, quand j'intègre sur les θ, ça me dit que somme nij égale moins l'infini à plus l'infini de et puissance moins nij au carré sur 2. Alors j'ai dû oublier un β dans l'affaire, il y avait un 2β dans mes nœuds. Et puis, quand j'intègre sur les θ, ça me dit que sur chaque fois qu'il y a un i, chaque fois que j'intègre sur θ i, il va falloir que tous les n qui touchent ce θ i, leur somme vaut 0. Si j'intègre sur θ i, si j'intègre un entier fois θ i, là, si l'entier est non nul, ça fait 0. Donc, il faut simplement que j'ai un delta de somme de nij et de 0, somme sur j voisin de i. pour chaque i, j'ai ce delta. Donc, j'ai quelque chose de gaussien, il y a ces nij et maintenant, la somme des nij autour de chaque site, ça vaut 0. La façon de se le représenter, c'est la façon suivante. J'ai un point 0 ici et j'ai, mettons, ces quatre voisins. Et donc, il va y avoir une variable n01, n02, n03, n03, sur chacun des liens, n04. Et ce que me dit cette contrainte, c'est que n01 plus n02 plus n03 plus n04, ça vaut 0. Donc, la façon dont je peux y penser, c'est la chose suivante. c'est que quand je traverse cette distance, j'imagine que sur cette face, j'introduis une hauteur mA. Et ce que je dis, c'est que n01, ça va être la hauteur mB moins la hauteur mA. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ces nij, j'ai envie de les penser comme des différences de hauteur. Alors, a priori, si j'ai des différences de hauteur quelconques sur les quatre liens, quand je vais faire un tour, si les n n avaient pas de relation entre eux, quand je vais faire un tour, je ne vais pas retomber sur la même hauteur. C'est un peu comme... Alors, j'ai oublié le nom de cet artiste qui fait ces... Eichler. Voilà. Bon. Mais la contrainte qui est là, elle est justement là pour imposer que la différence de hauteur quand je vais de la face A à la face B va être cohérente. C'est-à-dire, quand je fais le tour, je suis revenu sur mes pas. Et donc, au lieu d'avoir ces variables n, je peux introduire des variables mx qui sont des hauteurs. Et donc, ceci va être somme sur tous les mx de e puissance moins mx moins my au carré sur deux bêta. Et donc, je retombe sur le modèle SOS. Donc, ça, c'est un calcul qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits sur le modèle de Vilain et la façon dont il se transforme dans ce modèle SOS. Donc, on a vu trois modèles et tous ces modèles, en fait, sont équivalents entre eux et la façon dont il se renormalise. Donc, je n'ai pas fait le calcul ici dans le cas XY, mais c'est essentiellement la même chose que celui que j'ai essayé de faire avec les interactions en 1 sur R2. c'est-à-dire qu'on voit que les couplages évoluent et puis, soit tous les vortex ou toutes les charges disparaissent, soit, au contraire, le couplage évolue et à un certain moment, le nombre de charges se met à devenir de plus en plus important. Je vous remercie. Applaudissements